Le procès de l'ancien directeur de la police de Chongqing, Wang Lijun, a attiré l'attention du monde entier. De nombreux médias ont rapporté que Wang Lijun a confié des documents sensibles et secrets aux autorités américaines lors de sa fuite au consulat des États-Unis de Chengdu. Mais quelles sont ces informations exactement ? Les États-Unis vont-ils les diffuser publiquement ? Quel impact vont-ils avoir sur l'avenir de la Chine à l'heure du 18e congrès national et de la transition du pouvoir ? Voyons ce reportage. C'est un crime contre l'humanité. Nous devons faire notre mieux pour identifier ces individus spécifiques qui sont engagés dans ce sujet et les mettre sur la liste des personnes qui devraient être portées à la justice. Dana Roura-Basher a commenté lors d'une audience le 12 septembre dernier que les prélèvements forcés d'organes menés par la Chine communiste est un acte diabolique et qu'il est honteux que les grands médias occidentaux n'aient encore rien rapporté à ce sujet. Faire savoir aux Chinois que les États-Unis sont avec eux, voilà qui est très significatif à l'heure du procès de Wang Lijun et quelques semaines avant la transition du pouvoir du PCC. D'autant plus qu'en février dernier, Wang Lijun a cherché asile au consul américain et a passé des informations importantes dont le département d'État américain a fait mention dans son rapport sur les droits de l'homme, mentionnant pour la première fois les prélèvements d'organes sur les personnes vivantes. Aujourd'hui, le gouvernement a reçu un an de chins de la Chine communiste, Le 18 septembre dernier, Wang Lijun a été jugé pour défection, corruption, abus de pouvoir et détournement de la loi à des fins personnelles. Mais Wang Lijun a été jugé en secret le jour d'avant, son procès incluant des secrets d'État. Le matin du 18 septembre, avant 6h du matin, des cordons de sécurité ont été déployés le long du tribunal et les médias et les avocats ont été tenus à l'écart. Qu'est-ce que Wang Lijun a pu confier au consul américain le jour de sa fuite ? Quel renseignement sensible a-t-il pu confier aux Américains ? Pourquoi Wang Lijun a-t-il déclenché une lutte aussi passionnée au sein du PCC ? Le 17 septembre dernier, le Wall Street Journal publiait un article intitulé « Un scandale secoue la Chine, un jeu d'espions dévoilé ». Dans cet article, on pouvait lire « Lorsque l'ancien directeur de police Wang Lijun est entré au consul américain avec l'histoire incroyable de la mort d'un citoyen britannique, les enjeux ne pouvaient pas être plus élevés. » D'autres vérités sont-elles toujours cachées ? D'autres vérités sont-elles qui sont-elles dans l'histoire ? Wang Lijun possède des informations de première importance, mais son procès ne vise pas à protéger les intérêts du peuple chinois. C'est-à-dire qu'il n'y a pas à protéger les intérêts du peuple chinois. À l'approche du 18e congrès du parti, le PCC veut résoudre le dossier Bo Xilai aussi vite que possible. Mais selon Zhu Wanchi, il n'existe pas de relation directe entre les deux affaires. Si Wu Jintao et Wen Jiabao ont le courage ou non de dénoncer les crimes commis par Gu Kailai et Wang Lijun, cela déterminera la direction que prendra la Chine après la transition du pouvoir du 18e congrès du parti.